Le truc classique pour un magicien, c'est d'utiliser un jeu de cartes, que je vous montre, aussi bien d'un côté que l'autre. Donc première opération essentielle, prendre le jeu, le mélanger. Ça, c'est classique. Ensuite, on fait choisir une carte. Donc le spectateur va choisir une carte vraiment librement, celle qu'il veut, il n'y a pas de forçage, on va prendre une au hasard. Par exemple, celle-ci, tout le monde à voir. Il peut la signer, ça c'est moins habituel. Mais il peut la signer sans aucun problème. On ne va pas le faire, et je répète, il peut le faire. Ensuite, cette carte qui a été signée, va être perdue d'une manière hyper nette, puisque regardez, je vais juste couper comme ça. Alors, ensuite, pour être sûr de ne pas pouvoir retrouver la carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le paquet. En principe, dans ces conditions, c'est hyper nette. Mais vous pouvez avoir des doutes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un sac en plastique, tout à fait ordinaire, qu'on peut examiner sans problème. Et je fais tomber toutes les cartes, vous voyez, en plus, à l'intérieur. Et en fermant l'ouverture, comme ceci, on peut mélanger les cartes, les faire mélanger même par le spectateur. Les conditions sont vraiment à décabler. Vous voyez là, il n'y a pas de problème, la carte éventuelle. Pourtant, il suffit que je relève la manche, que j'aiguise, si je puis dire, mon sens du toucher avec mes doigts. Et si je vais à l'intérieur, sans regarder, sans rien faire de plus, je vais pouvoir sentir peut-être une carte en particulier. Vous voyez, je crois que j'en ai une ici. Une seule carte, parmi toutes les autres, ici. Le sac est de nouveau-vide, on peut donner, examiner, sans problème. Pourtant, cette carte, c'est pas n'importe laquelle, c'est la carte qui a été choisie et éventuellement signée, je vous le rappelle.